Alors JP, vous faites une petite coupe à la Barthes ? Ah non, j'ai fait la coupe Chimio. Chimio, euh... Il joue à la Juve, c'est ça ? Numéro 9. Chimio. Et les rayons, c'est pas trop dur ? Ouais si. Surtout pendant 3 mois. Remarque, t'as de la chance, hein. C'est vrai, ça te va bien cette coupe. En plus, c'est à la mode. Tu sais, c'est moi qui ai repris tes dossiers. Bah oui, fallait pas laisser filer la clientèle, hein. Alors t'inquiète pas, tout s'est très bien passé. Le dossier Ascom s'est signé, celui de Coët en attend, donc vraiment... Merci, c'est sympa, Nancy. De rien. Maintenant que je suis revenu, je vais pouvoir reprendre tout ça. Non, non, non. Non, non, faut te reposer encore un peu, hein. En plus, c'est pas très bon pour la clientèle d'avoir un nouvel interlocuteur tous les 3 mois. Non, mais je te jure que ça va, hein. Non, n'insiste pas. J'en ai parlé au patron, il est d'accord. Tu sais qu'il m'a souvent demandé de tes nouvelles, hein. Sympa. Ouais, il est sympa. Bien sûr, j'en aurais donné si j'en avais eu un. Bon, à tout à l'heure, hein. Sympa. Ah, je suis contente que tu sois rentré, Jean-Pierre. Parce que, tu vois, c'est moi qui me suis tapé tout ton secrétariat pendant ta l'astothérapie. Chimiothérapie. Ouais, ouais, j'ai appris ça. Je suis désolé, hein. Ça a dû te donner un maximum de taf en plus. Mais t'inquiète pas, maintenant que je suis revenu, je vais redonner un beau coup de collier pour me remettre dans le bain. Ah non, non, mais pas la peine. Si je me suis beaucoup avancée, t'auras rien à faire pendant au moins 3 mois. Comme ça, tu pourras te remettre de ta chimiopathie. Chimiothérapie. Bon, ben, j'ai du boulot, hein. Ah, JP, tu sais que pendant que t'étais pas là, j'en ai profité pour garer mon hostine sur ta place de parking en attendant de trouver un garagiste qui va me la restaurer. C'est une vieille bagnole, elle est belle. Mais attends, maintenant que je suis revenu, je vais en avoir besoin de ma place. Mais attends, t'es fou, toi. Viens en bus. Il faut pas que tu stresses tes métastases. T'aurais pas envie de replonger, quand même. Jean-Guy, j'ai un problème. Oui, je sais, oui. Non, c'est la personne qui a pris ma place dans mon bureau. Anne-Sophie, ben, il fallait bien que quelqu'un soit des prospections pendant que vous étiez malade. Mais rassurez-vous, on va vous trouver un autre bureau. Quand ça ? Eh ben, dès qu'on vous aura trouvé un autre poste. Mais rien de presse, hein. Vous êtes encore fragile, on va pas vous s'emmener. Mais si je suis revenu, c'est que ça va. Ah non, non, c'est pas de zèle, hein. Racontez-moi plutôt cette chimiothérapie, hein. Ça doit être une expérience formidable, non ? Si, si, une vie de part sur la mort, hein. Terriblement grisant, hein. Tiens, pour un peu, je vous en virerai presque. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Pierre ? Mais rien, justement, c'est ça qui me stresse, alors je m'occupe comme je peux. Et cette cigarette ? Vous croyez que c'est vraiment le bon moment de vous remettre à fumer ? Après ce que vous avez vécu ? Ça me calme ! Quand je pense à tout ce qu'on a fait ici pour vous aider, hein. Vous me décevez beaucoup, mon pauvre Jean-Pierre. Ah ouais ? Tiens. Tu esux ! Qu'est-ce que tu es bien ? 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 Qu'est-ce que tu es bien ?